Salut ! Je sais pas quoi te dire pour cette introduction. Alors, voilà, j'ai essayé de faire un Congo de Capsieux. C'est pas la première fois que j'essaye de faire un Congo de Capsieux, et la première fois j'ai raté ! Terrible ! Voilà, c'était il y a un moment déjà. Donc j'espère que cette fois ce sera mieux, tu me diras. Elle écrit des lettres à Mandine, chaque jour dans sa cuisine. Calligraphie raffinée, et telles enveloppes colorées. A tous ses amis d'enfance, ses cousines par alliance, elle demande des nouvelles, et elle parle beaucoup d'elle. Elle écrit des lettres à Mandine, jusqu'à ce que sa bougie décline. Des taches d'encre sur les joues, et des jolis mots de partout. Pour sa grand-mère Paulette, dans sa maison de retraite, ou son prof d'économie, qui est devenu son amie. Elle écrit des lettres à Mandine, chaque jour dans sa cuisine. Calligraphie raffinée, et belles enveloppes colorées. A des gens qu'elle connaît guère, qu'elle déniche dans la nuaire. Ou des lettres anonymes, qu'elle envoie à sa voisine. Elle écrit des lettres à Mandine, jusqu'à ce que sa bougie décline. Des taches d'encre sur les joues, et des jolis mots de partout. Elle en vend des jeux passionnés, avec des amis inventés. Ou elle parsème dans la rue, des lettres comme des mots perdus. Elle écrit des lettres à Mandine, chaque jour dans sa cuisine. Calligraphie raffinée, et belles enveloppes colorées. Elle écrit à cet acteur, qui a bouleversé son cœur. Ou à ce politicien, qui l'énerve au plus haut point. Elle écrit des lettres à Mandine, jusqu'à ce que sa bougie décline. Des taches d'encre sur les joues, et des jolis mots de partout. Elle répond aux magazines, et crie à ses héroïnes. Où les artistes qu'elle aime tant, et elle harcèle le président. Elle écrit des lettres à Mandine, chaque jour dans sa cuisine. Calligraphie raffinée, et belles enveloppes colorées. Elle écrit à son bon Dieu, s'il pouvait faire un peu mieux. Et même à feu, son grand-père, s'il peut revenir en arrière. Elle écrit des lettres à Mandine, jusqu'à ce que sa bougie décline. Des taches d'encre sur les joues, et des jolis mots de partout. Un jour, elle a proposé au diable un drôle de marché. Son amant n'échange d'un cœur, celui du joli facteur.